Salut tout le monde, c'est LCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Planet Zoo. Je lance donc la partie avec ceci, donc le générique. Et nous y voici, nous y voilà, là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire la résolution d'un gros problème, enfin d'un gros problème qui s'est très vite résolu, c'est tout simplement comme quoi, notre cher Tamanoir, qui est où, il est là, notre cher Tamanoir qui se trouve ici, c'est nager, ouais, le Tamanoir c'est nager, et moi je ne le savais absolument pas. Et du coup comme un con, je pensais que le simple fait de foutre de l'eau, bah ça l'aide à ne pas faire en sorte qu'il s'enfuit, mais il a tenté de s'enfuir et heureusement on est, enfin on est, j'ai rattrapé ça au plus vite, en y mettant tout autour des petites barrières, de manière à ce qu'on voit quand même, enfin que les visiteurs quand ils passent, on voit que c'est quand même une île qui peut le voir, et d'ailleurs île dans laquelle il n'y a pas d'informations sur ce qu'ils sont en train de regarder, ce qui est complètement bête. De ma part, donc du coup on va remédier ça, on va prendre du coup des panneaux de service, et je crois qu'on va laisser le temps tourner, ne serait-ce pour l'argent, mais je crois que l'argent ça va diminuer à flot. J'avais pas aussi des petits dans le lot qui... Si ! C'est trop, il est devenu adulte maintenant ! Magnifique ! Magnifique, on va pouvoir vendre ses parents ! Oui parce que ça va être ça, le but quand on a des... voilà, donc rocs à soif, oh merde ! Et swimming, voilà, et donc ces deux-là du coup, ben euh... on les met au centre d'échange. Voilà, les animaux qu'on appelé sont envoyés au centre d'échange. Et à partir de là du coup du centre d'échange, qui se trouve... tiens j'ai des récompenses, non je n'ai aucune récompense. Voilà, euh... et du coup les deux-là, du coup on va les vendre ! Pour euh... seulement 2000 ! Oh mais attends, ça coûte euh... si peu cher que ça euh... Putain, un pandaro maintenant ça coûte 920$ alors que euh... avant les pandaro c'est ce qui... Enfin tout ce qui est euh... en fait animaux qui dans des habités comme ça, c'est ce qui... Rapportait le plus d'argent, maintenant ça coûte que... que 1000$ la bestiaux ! Non, tu déconnes là ! Hmm... Ceci dit, si je relâche dans la nature j'ai des feuilles, des feuilles qui permettront aussi d'échanger avec d'autres animaux. Notamment les capucins, mais le problème c'est que les capucins y'en a pas... Y'en a pas des mâches. Y'en a qu'un seul. Et les capucins euh... Voilà les capucins, voilà encore celui-là il est contre d'argent. Euh... le tamanoir, d'ailleurs il y a une mise à jour avec un nouveau pacte. Est-ce que par hasard ça pourrait aider notre tamanoir à être euh... moins seul ? Ou pas du tout ? Si je regarde euh... dans les... OUI ! Il peut effectivement ! Il peut être avec un capybara ou un tapir de berre ! Et moi je voulais que ça soit avec un capucin. Mais les capucins peuvent se mettre avec ! Donc on peut foutre avec les tapis de berre ! Oui du coup mise à jour qui ajoute la possibilité que d'autres animaux avec le tamanoir... Ah bah c'est parfait ! C'est parfait ! Alors tapis de berre euh... Ou plutôt capybara ! Alors capybara par contre lui il va à la flotte ! Tapis de berre plutôt ! Tapis de berre ! Ça ne nage pas hein tapis de berre on est d'accord ? Ah merde si ! Ah putain il a quand même besoin de flotte ! 37 mètres cube d'eau ! Euh... comment c'est euh... la flotte qu'a euh... l'habitat exactement ? Si je regarde dans l'habitat... non ! Euh... c'est... faut... faut... faut sélectionner l'habitat ! C'est comment je pense ! Là ! S'en a quand il... Oh ça va ils peuvent euh... Ils peuvent euh... Ils peuvent en fait ils peuvent juste euh... Non il peut très bien vivre tout seul ! Euh... Il peut très bien vivre tout seul ! Et le capyrabara par contre ! Lui il a aussi besoin de euh... de flotte ! Mais est-ce qu'il peut vivre tout seul ? Ah oui putain ! Alors là par contre il faut un groupe ! D'accord ! Lui il veut un groupe ! Donc le capybara ! Et donc avec quoi il peut se foutre ? Putain le capybara peut se foutre hein ! Avec un l'habitat mais il peut pas se foutre avec euh... Le singe euh... capuzin ! Donc ça ne va pas ! Donc on va faire un tapis de baril ! Tapir de berre ! Et donc du coup le... Capybara ! On va voir qu'est-ce qu'on a en... Tapir de berre ! On en a qu'un ! Et capybara ! J'imagine qu'on en a qu'un aussi ! Capybara ! On en a rien ! Ok bon écoutez ! Euh... le tapir ! Il peut vivre tout seul ! Il y a aucun soucis ! En plus ça s'attope avec euh... Des feuilles ! Et on a pas... Ouais donc... On va déjà... Mettre... Deux espèces à la fois ! Au même endroit ! Il faut qu'on regarde aussi euh... Pour faire une deuxième gamelle euh... Parce que sinon... Ils vont euh... S'imaginent se fight entre eux ! Euh... Donc on disait du coup ! Nos deux pandarus euh... Qui sont les parents euh... Qui sont ici ! Bah écoutez euh... Il y en a un ! Je vais le relâcher contre des feuilles ! Et l'autre... Ouais celui-là il vaut plus d'argent ! Donc celui-là je vais le relâcher contre des feuilles ! Enfin des crédits espaces ! Donc c'est-à-dire que je le relâche en fait dans la nature ! Ce qui n'est pas une très bonne idée de relâcher des animaux qui ont vécu dans des zoos directement dans la nature ! Pourquoi ? Parce que... Bah... On les a pas habitués aux prédateurs ! Voilà ! Et du coup ils vont crever dans la nature ! Très... Très belle ! Non mais franchement des fois euh... Les parchiologiques... Enfin certaines missions de parchiologiques... Ok je veux bien que ça fasse euh... Que c'est bien pour essayer euh... Peut-être plus dans la biodiversité et tout ça ! Mais des fois il y a des sassus on pense que c'est super bien ! Que c'est une excellente idée ! Alors qu'en fait euh... Pas du tout ! C'est de la vraie merde ! Ça va plus pourrir la vie de l'animal que... Et tout ça pour euh... Soit disons des trucs euh... Soit disons écolo, biodiversité et tout ça ! Mais qui en réalité euh... Fait tout l'inverse d'être écolo et biodiversité ! Euh... Non ! C'est... Donc du coup voilà ! Des fois il faut aussi de pognon ! Donc voilà ! J'ai 1000$ de plus ! Tout simplement ! Bref ! On a mis un tapir du coup ici ! On va voir déjà euh... Quand le tapir va être euh... Du coup à l'enclos ! Et ça pour ça faut attendre que le concierge... Euh... Ramène son cul ! À l'enclos ! Et je crois que... Le mieux... Serait justement que j'accélère le temps ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ha ha ! Oh mon dieu ! Non ! La spectrice ! Et elle a mis une étoile euh... Au moins pour... Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non ! La spectrice a mis une étoile au moins juste pour la qualité de repas de l'animal ! Non ! Oh non ! Attendez ! On va quand même régler ce souci ! Est-ce qu'on peut pas améliorer euh... Non ! Vraiment sa bouffe ! Qualité de repas ! Non ! On a pas encore débloqué le niveau 3 ! Euh... Est-ce qu'on avait pas arrêté aussi euh... Justement le... Les recherches ? Si ! Exactement ! Parce qu'il y avait un souci euh... Bah écoutez ! Tu sais quoi ? Ah ! Mais il y a aussi des recherches à faire sur les autres trucs ! On a fait leurs recherches à fond pour les... Les... Les pandarus ! Donc ça c'est super ! Écoutez ! Putain ! Il y a... Tellement de niveaux à chercher pour le... Dragon de Komodo ! Et on a toujours pas fait le... Pour le Tamanoir ! Bah écoutez ! Tamanoir ! Voilà ! On va faire une recherche sur le Tamanoir ! Parce que c'est une... Une nouvelle bête ! Et quoi que non ! On va pas prendre euh... Cette personne là ! Parce que cette personne là il est déjà sur euh... Non ! Non non ça va pas ! Euh... Tac ! On va prendre elle ! Parce que elle normalement tu as une canne ! Je crois que son lieu c'est... C'est exactement ! Euh... Où est-ce que je l'ai mis Duncan ? Euh... Duncan ! Duncan ! Duncan ! Duncan ! Personnel ! Non ! Euh... Non ça c'est les cabanes... Euh... Où est-ce que j'ai les employés ? Les employés ! Voilà ! Personnel ! Duncan ! Il est effectivement à l'île aux singes ! Donc euh... Ça sert à rien de... Effectivement de mettre euh... Euh... De mettre euh... Quelqu'un qui n'est pas... Affecté à la zone l'île aux singes ! Pour faire des recherches euh... Qui ne sont pas de Sanson ! Euh... Du coup ! Bon la Spectrice... C'est... C'est la panique ! C'est la panique ! Euh... Je vais quand même voir la Spectrice euh... Qu'elle va dire à la Beta 5 ! Renato ! Donc... Il a vu Rox ! Ah ! Il a vu Rox ! Avant ! Avant que je le vende sans chair ! Il a vu Rox ! C'est parfait ! Et Renato ! Renato ? Ah ! C'est lui Renato ! D'accord ! Renato c'est notre tamanoir ! C'est magnifique ! Euh... Par contre euh... Il est où le... Le... Le tapir là ! Excusez-moi ! Non... Pas... C'est bon ! Je l'ai acheté le tapir normalement ! Oh ! Euh... Ok ! Il y a... Il y a de l'argent à se faire ! Il y a de l'argent à se faire ! Tap ! Alors euh... L'argent à se faire ! Alors qui... Qui euh... Qui est... Qui a mis bas ? Dans l'histoire ? Alors Nafita ! Nafita ! Et même... Putain mais... Même la Scorco ! Décidément je vais... Nafita qui... Qui est morte d'ailleurs ! C'est ça ? Non ! Carmen pardon ! Carmen ! Pour les... D'accord ! Carmen pour les... Migales ! Alors Carmen ! Tu es en couple avec José ! Donc Carmen José ! Félicitations ! Vos petits ! Oui ! Vos petits ! Je dis bien ! Vos petits ! Vont être vendus ! Voilà ! Ça... Euh... Bien ! Euh... Pour 1000$ ! C'est pas... C'est pas beaucoup ! Mais je... Je vends ! Voilà ! C'est vendu ! Ensuite ! Euh... Nafita ! Nafita ! Contre Erasi ! Nafita Erasi ! Euh... Encore une fois ! Vous aussi ! Félicitations ! Bon ! J'ai dit félicitations ! Non ! Je veux prendre votre habitat ! Si vous p'tez ! J'ai dit... Je veux prendre vos p'tez ! Voilà ! Vous saviez que j'allais prendre vos p'tez ! Mais malheureusement vous n'allez jamais m'avoir avec tes... Putain ! Avec des misclics à deux balles ! Bref ! Nafita Erasi ! Donc Nafita... Tac ! Tac ! Tac ! Au marché des animaux ! Hop ! C'est parti ! Zo ! Euh... Echanges de Vivarium ! Hop ! Tout ceci pour Miltelard aussi ! C'est pas assez ! C'est pas ouf ! Ah ! Il faut aussi que je cherche euh... Mais attends ! Où est par contre mon tapir ? Est-ce que mon tapir il a disparu ? J'ai l'impression que mon tapir il a disparu ! Il est où mon tapir ? Merde ! Mon tapir il a disparu ! Il est où mon tapir ? Non ! C'est pas lui qui transporte mon tapir ! Où est mon tapir ? Hey ! Attends ! Est-ce que je l'ai vendu par accident mon tapir ? Non mais attendez euh... Il est où mon tapir ? Bon écoutez ! On va en acheter un autre hein ! Et on va l'envoyer ! Voilà ! Là-dedans ! On devrait trouver le tapir euh... Merde ! Ah et on va aussi voir pour notre chère citrouille ! S'il y a pas un pandaru ! Alors citrouille est un mâle si je dis pas de conneries ! Y a-t-il une femelle ? Ah voilà ! Un animal est entré ! Alors il est où ? Attends mais merde j'en ai deux maintenant ! Y a lui ? Ah oui mais j'en avais deux ! Mais je ne le savais pas ! Et normalement ces deux-là ne peuvent pas s'échapper ! Si je regarde Habitat effectivement vous ne pouvez pas vous échapper ! Héhéhé ! Euh... Question ! Est-ce que... Optimisation... Y a juste une boîte de fourrage ! Ok ! Euh... Mais est-ce que Habitat... Est-ce qu'il vous faudrait pas plutôt euh... Un truc de bouffe ? Espèce... Tapir ! Tapir ! Tapir ! Tapir ! Tapir ! De paires ! Au niveau... Pouf ! Vous prenez que de l'eau ! Non vous avez quand même des abeuboirs ! Moi je veux... Voilà des trucs de nourrissage ! D'accord ! Vous avez des auberges ! Je vais prendre une grande ! Donc au final j'ai quand même pris deux tapirs ! Ce qui est... Pas ouf on va dire ! Mais pourquoi pas hein ! Ecoutez ! Donc deux tapirs ! Qui vont se... Qui vont manger ici ! Euh... Qu'est-ce qu'on a comme joujou avec eux ? Normalement on a pas quand même un canard en plastique ! Ouais ! Pourquoi pas ! Une balle de glace ! Une balle de glace ! Ce serait pas mal ! Et un arroseur automatique ! Euh... Est-ce que... D'ailleurs tout va bien ! Est-ce que... Non ! Il leur manque de l'herbe longue ! Ah ! Faut faire de la cohabitation euh... En terme euh... De... En terme de terrain ! Pour ce qui est de la terre et tout ça ! Donc euh... Euh... Si je prends de la terre légère ! Et il faut... Ah ! Il faut pas trop d'herbe longue en fait ! Il va que de l'herbe courte ! Mais pas d'herbe longue toutou en fait ! De ce que je vois ! Donc la terre c'est bon ! Euh... Qu'est-ce que ça dit du coup de notre tapir ? Est-ce que j'avais vu normalement ? Si je dis pas de conneries ! Notre tapir ! Il est où ? Tapir la dernière fois je l'ai vu ici ! Ok ! J'ai perdu le tapir ! Euh... Habitat 5 ! Non ça c'est... Non pas le tapir ! Le... Le tamé noir ! Pardon ! Le tamé noir ! Voilà ! Rénato ! Euh... Toute l'herbe longue ! Et la remplacer par la... Courte ! Sans... Enlever de la terre ! Parce que c'est vrai que la terre... A pris le strict minimum ! Voilà ! Tout autour comme ça ! Putain ! Il voit encore de l'herbe longue ! Mais par contre il y a trop d'herbes courtes maintenant ! Maintenant il lui faut de la terre ! Beaucoup de terre ! On va mettre de la terre tout autour ! En fait vous savez quoi ? On va mettre de la terre tout autour ! Comme ça ça fait style ! Voilà ! Normalement ça devrait aller ! Pas d'herbe longue ! Un peu d'herbe courte ! Beaucoup de terre même ! Voilà donc ça c'est bien ! Ensuite y a-t-il un truc qui les fait chier ! Euh... C'est l'occupation ! Ça manque d'herbes ! Ça manque d'herbes ! Ça manque d'herbes ! Sachant que les... Alors Amérique centrale du Sud ! Dans un biome prémerie ! Climatant empéré ! Ou tropical ! Euh... Notre cher tamé noir ! Lui c'était quoi déjà ? Pfff ! Parce qu'il faut que ça soit en fait euh... En adéquation avec notre cher tamé noir ! Euh... Notre tamé noir lui ! Environnement ! L'occupation il s'en fout ! Mais tant que ça reste ! Prairie ! Tropical ! En Amérique centrale ! Sud ! Donc nature ! Euh... Filtre ! Continent Amérique centrale du Sud ! Euh... Dans un biome tropical ! Et puis c'est... Ça me parait plus logique d'ailleurs ! Euh... Que ce soit dans un biome tropical ! Euh... On va me prendre... Ah oui ! Un peu de rochers ! Ce serait quand même pas mal ! Les rochers ! On avait dit qu'on voudrait essayer un truc avec les rochers ! C'est à dire euh... Ah oui ! On avait dit qu'on va... Qu'on voulait essayer de mettre des... Pourquoi pas des... Des vivarium ! Dans... Dans de la roque ! Ecoutez ! On va déjà faire un petit truc comme ça ! Voilà ! On va mettre des arbres d'un petit peu partout ! Et il faut qu'on prenne par contre... Faut qu'on prenne euh... En compte euh... Voilà ! Le... La vie de ces... Animaux là ! Les... Euh... Tapir ! Donc est-ce que pour eux ça lui... Ça leur va ? Ça a l'air... Ça a l'air... Ils sont pas... Enfin... Ils ont l'air euh... D'apprécier ! Voilà ! Ça a l'air... Pour l'instant... Tout se passe bien ! Je crois qu'il faut... Non ! Non ! Ça augmente ! Ça augmente un petit peu ! Ouais faut... Ils veulent... Ah putain ! Ils veulent pas mal de... Hmm... Peut-être mettre des poiriers ! Tiens ! Vous savez même pas que c'était tropical les poiriers ! Je pensais que les poiriers... Parce que comme on trouve aussi des poiriers en France... Je pensais que... Voilà ! Tu pouvais aussi... Que c'était plutôt euh... Dans une zone prairie mais... Mais pas tropical en tout cas ! Voilà ! Des poiriers un petit peu partout ! Comme ça ! Après faudrait qu'on trouve un moyen de faire euh... Pour les singes là des... Ils ont de la flotte ! Et ils ont énormément de flotte ! Donc pour eux ça va ! Euh... Occupation... Alors ouais... Il leur faut quand même... Beaucoup de... Trucs d'optimisation pour qu'ils s'amusent ! Parce que sinon ça... Ça va pas le faire pour eux ! Euh... Tiens ! On va mettre aussi des poiriers cassés ! Tant qu'à faire ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Euh... Des cas... Oh ! Putain ! La taille de l'arme ! Ça c'est un truc que je voudrais bien le foutre au centre ! Tu vois ! Genre euh... Caché par les trucs là ! Et je voudrais très bien le faire au centre ! Et en même temps euh... En hauteur ! Et... Ça sera... Ouais ! Écoute ! Pourquoi pas ! En plus ça servira aussi pour les singes ! Mais d'abord on le fout au centre comme ça ! Peut-être qu'après on le déplace en hauteur ! Euh... Je vais prendre aussi des capoyers ! Un petit peu plus grand comme ça ! Voilà ! Comme ça les singes ils peuvent aussi grimper à ces arbres là ! Parce que oui les singes grimpent sur ces arbres là ! Euh... On va peut-être mettre aussi quelques lianes ! Quelques lianes mais des lianes... Ah oui mais ils sont mal orientés en fait ces lianes ! Euh... Un petit rideau comme ça ! Ouais ! Ça... Ça manque de... Ouais ! Ouais ! Faut faire du déplacement complexe ! Pas le choix ! Pas le choix ! Pas le choix ! Pas le choix ! Euh... Du coup ! De lianes en lianes ! Faut qu'on tente des trucs ! Genre par exemple euh... Faut qu'on tente euh... Que de cet arbre là ! Si on peut viser ! Ouais ! On va dire que là il est sur une branche euh... D'un des... Ces arbres ! Il atteint du coup ! Hop ! Il faut... Tac ! Quelque chose comme ça ! Hop ! Ensuite ! Le faire venir au bout ! Comme ceci ! Hop ! Le faire... C'est sûr en fait ! Que ça se tient... Voilà ! Que ça se tient entre eux ! Au bout comme ça ! Voilà ! Il y a une liane euh... Qui se lie entre ces deux là ! Euh... Faudrait voir après une fois qu'on a... Assez ! Que... Que le marché euh... En fait euh... Des animaux nous donne assez de... De capucins ! Euh... Pour voir si... Est-ce que ça se liait entre eux ! On va mettre sur des petits trucs comme ça ! Et n'empêche les... Les gros arbres comme ça ! Ça fait... Ah ouais ! C'est quand même 7% ! Ça augmente bien ! Alors que les petits arbres comme ça c'est... C'est que dalle ! C'est que pique en pourcentage d'occupation de l'espace ! Et... On va quand même essayer de les mettre bien ! On va essayer de faire euh... Quoi du... Allez du 50% ! Non quand même pas du 50% ! Sinon après les visiteurs ils vont voir que dalle ! On va mettre du 10% ! Du... Allez du 20 ! À 20% ! Voilà ! 20% ! Ça me parait bien ! Ça me parait beau ! Ça me parait magnifique ! Euh... On avait dit quoi ! Notre chère citrouille ! Oui ! Notre chère citrouille ! Vérifions déjà si c'est bien un mâle et pas une femelle ! Pas qu'on va faire la même connerie que tout à l'heure ! C'est bien un mâle ! Donc notre chère citrouille ! Va avoir une nouvelle partenaire ! Parce qu'il faut bien que notre chère citrouille puisse s'accoupler ! Et nous donner des petits ! Et qu'il dit nous donner des petits nous donner du pognon ! Parce qu'il dit des petits des pognon forcément ! Et du coup ben voilà ! Magnifique ! Formidable ! Alors ! Je mettrai aussi euh... Peut-être des services ! Dans... A l'intérieur ici euh... De ce truc ! Et par service je voudrais notamment... Euh... Où est-ce que ça se trouve ? Non c'est... C'est peut-être pas là-dedans... Attends c'est... C'est peut-être pas là-dedans... Qu'on en trouve... Alors déjà... Mais j'ai... J'ai déjà foutu des distributeurs de billets dans le... Dans le jeu ou pas ? Je me pose la question... Non ! Je crois pas ! C'est vrai que j'ai pas foutu de distributeurs de billets ! Bah écoutez ! Distribank ! Voilà ! Parce que merde euh... J'avais même pas pensé ! J'avais complètement oublié ! Distribank euh... Au niveau bien entendu du fast-food ! J'aurais pu le faire aussi à la boutique ! Euh... Que vous voulez chercher du coup ! C'est pas dans la construction ! C'est pas là-dedans ! Voilà ! Maxinelle est arrivée ! Boyfriend ! Aïe ! Par contre on a pas vu euh... Le résultat de l'inspectrice ! L'inspectrice euh... Qu'est-ce qu'elle dit euh... L'inspectrice euh... De notre zoo là ? Rapport d'inspection ! Ça va ça passe ! Ha 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 ! Ça passe ! Alors on sait pas pourquoi euh... Une étoile en moins pour euh... Pour euh... Un des animaux qui l'a vu ! Mais... Ça passe ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Alors il y a juste côté éducation mais ça... On va arranger des choses ! Euh... Côté éducation ! Ah ! Ensemble de panneaux éducatifs ! Pour l'habitat ! Voilà ! Un truc et qui est même en plus euh... Sur des... Oh c'est magnifique ! C'est magnifique ! On va entrer ! A l'intérieur ! Et directement ! Hop ! Bonjour ! Connaissez-vous cette information sur euh... Le thème noire ! Euh... Il faut bien... Alors déjà on va prendre le thème noire en premier ! Voilà ! Euh... On va prendre un no-parleur pédagogique ! Juste tout près d'ici ! No-parleur pédagogique sur le... Ta manoir ! Voilà ! Ah ! Par contre ! Ah ! Pas d'électricité ! Putain ! J'avais pas pensé à ça ! J'avais pas pensé à ça ! L'électricité ! Ouiiii ! Parce que... Électricité ! D'accord ! Ça passe pas ! Là ça aurait pu passer ! Mais ici ça passe pas ! Hmm... Ici ça ne passe pas ! Mais ici ça pourrait passer ! Comment on va faire pour augmenter l'électricité ? Malheureusement je suis obligé de foutre un truc en plein milieu ! Un truc qui est dégueulasse ! Et... Qui sera en plein milieu de l'habitat ! Pas le choix hein ! Pas le choix ! Ou alors je le déplace ici ! Pas le choix hein ! Ah ! J'avais pas pensé à ça ! Voilà ! Le thème noire du coup ! Hop ! Et pareil ! Je... Je le dépasse ici ! Faut qu'on trouve un moyen pour euh... Pour euh... Pour euh... Augmenter euh... L'électricité euh... Faire en sorte que l'électricité aille euh... Dans l'ensemble euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De cet enclos hein ! Parce que là pour l'instant on a que le contour ! Ah putain ! Et ceux-là aussi ils n'ont pas d'électricité ? Oh non ! Oh non ! Il faut aussi de l'électricité là-dessus ! Sur tous ces trucs ! Oh la la ! J'y avais pas pensé ! J'y avais pas pensé ! Bah écoutez ! On va voir un truc ! Euh... C'est dans quoi ? C'est dans ce service ! Est-ce que normalement je pense pas que ça sera... Vraiment visible ! Si je mets une éolienne euh... Ici ! Alors ça fait quoi ? Faut aussi regarder par rapport à ça ! Voilà ! Faut regarder par rapport à ça ! Donc si je le mets en plein milieu ici les... Ça ne gêne pas les visiteurs ! Et franchement qu'on soit d'accord ! Pas besoin de décorer une éolienne ! Voilà ! Pas besoin de décorer une éolienne ! Euh... Donc là on a une éolienne qui va générer de l'électricité ici ! Euh... Aussi une éolienne qui va générer de l'électricité... Ici ! Voilà ! En plein milieu ! Pour que les visiteurs... Enfin pour que ça ne dérange pas les visiteurs ! Et une éolienne qui va... Ah ! Putain ! J'ai plus de thunes ! J'ai plus de thunes pour cette zone-là ! Chier ! Euh... Chier, chier, chier ! Bon écoutez ! C'est pas grave ! On a au moins deux éoliennes qui fournit assez d'électricité ! Euh... Il faut qu'on trouve un moyen de... 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 De gagner des fonds là ! Il faut qu'on trouve un moyen de gagner des fonds ! Euh... Je... Je ne vois qu'une seule solution à cela ! Ça se trouve où ? Table de restaurant... Non ! Oh punaise ! Ils ont rajouté... Aaaah ! Restaurant... Hop ! Snack bar ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Euh... Je vais pouvoir ajouter ça... Plutôt que d'ajouter... Attendez ! Parce que là j'avais pris des bancs ! C'est ça ? Oui j'ai pris des bancs comme ça ! Mais je peux prendre des tables de restaurant comme ça ! Ronde ! C'est pas si con en fait ! Elle place des... Ou plutôt des tables de restaurant comme ça en fait ! Près de... Près d'ici en fait ! Alors est-ce que ça... Passe ? On va voir... Ouais après... Maintenant je suis en banqueroute ! Ha ha ! Maintenant je suis en banqueroute ! Bon les animaux faut... Faut baiser ! Ha ha ! Faut faire des petits... Oh bah tiens ! En parlant de petits... Hop ! Il y a des scorpions ! Enfin des scorpions ! Hé ! Mais vous avez jamais eu de petits vous ! Depuis le début de... De cet épisode ! Attends voir ! C'est tout ! Vous êtes derrière n'est-ce pas ? Vous êtes tout derrière ! Oui ! Vous n'avez jamais eu de petits depuis le début de cet épisode ! Ce serait bien que maintenant vous allez... Donc vous avez Essence ! Avec qui mon cher Essence ? Et tu es amoureux ? Avec Swindle ! Alors Essence et Swindle ! Vous restez dans l'enclos ! Les autres... Vous allez dans l'échange... Voilà... De Vivarium ! Et vous allez être vendu... Pour... 1900$ ! Voilà ! Ca évite... Ca nous enlève du coup la banqueroute ! Ca nous enlève la banqueroute ! Euh... Ca nous enlève la banqueroute ! Ca nous permet du coup... Et... Est-ce que ça va permettre du coup de mettre une éolienne là où il manque une éolienne ? Juste pour voir... Service ! Tac ! Électricité ! Non ! Il faut 2000$ ! Putain ! 2000$ ! Alors que ça, ça coûte 500$ ! Mais le problème c'est que ça... Ouais ! Alors ça génère certes plus d'électricité ! Mais... Qu'est-ce que ça fait aussi euh... Côté... Ca génère aussi plus de... Problèmes ! Et c'est uniquement sur les... Visiteurs que ça fait un effet négatif ! Hum hum ! Ca génère plus d'électricité ! C'est surtout ça l'important ! Bon écoutez, on va prendre le truc à 500$ ! Voilà ! Tant pis ! Euh... On essayera de cacher ça après avec des structures en bois... Qui serviront pour les capucins ! Mais pour l'instant on a pas encore de capucins ! Euh... Ecoutez, je pense que... On avait vu un épisode assez... Asse... Euh... On peut... Là du coup on peut mettre des... Des panneaux éducatifs un peu partout ! A la fois sur le tamanoir et à la fois sur le... Le tapir ! Et d'ailleurs à propos de tamanoir et de tapir... Je vais redéplacer au final... Le truc éducatif... Sur le tamanoir ! Hop ! Comme ça ! Et avec ceci du coup... Il se trouve où ? 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 Je l'ai paumé ! Il se trouve là ! Le... Du coup le truc euh... Voilà ! L'eau-parleur pédagogique ! Qui va bien avec ! Voilà ! Et qui c'est peut-être aussi un truc à don ! Quand les visiteurs... Vous savez quoi ? Je vais plutôt attendre que les visiteurs arrivent avant de mettre un truc à don ! Parce que sinon euh... Sinon voilà ! Euh... Une boîte à don ! Mais peut-être pas pile devant ! Je vais peut-être le mettre là où ils voient le plus euh... En quoi que c'est pile devant ! Ou... Sur le côté là ! Comme ça ! Sur le côté ! Un boîte à don ! Voilà ! Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est support éducatif ! Plaque mémorial euh... Modifiable en calcaire ! Plaque de... Mémorial ! Point d'observation ! Oh ! Les points d'observation ! Tu peux... Faire d'accord ! Ou tu peux prendre des photos ! Oh ! Intéressant ! Il fait voir ! Euh... Mais ça marche comment ces points d'observation ! Est-ce que ces gens... Ah d'accord ! C'est que c'est un rayonnement de... D'accord ! Ok ! Je viens de comprendre ! Je viens de comprendre ! En fait c'est exactement comme dans Planet Coaster en fait ! Planet Coaster il y a ces... Sortes de trucs ! Qui sont juste euh... Pour que les visiteurs regardent des décors ! Il y a des voies de cas d'habitat ! Et l'équilibre sur le vivarium ! Ouais ! Bon écoutez ! On va arrêter cet épisode euh... Ici pour l'instant ! En tout cas si cet épisode euh... Vous a plu ! Bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ! La commenter ! La partager à vos potos ! Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos ! Bah n'hésitez pas à vous abonner ! Et à enclencher la cloche de... Notification ! C'était Yann STR ! Je vous dis donc à bientôt ! Pour de nouvelles vidéos sur BandupGM ! Sous-titrage ST' 501 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 !